... Bonsoir Élise, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a ici des responsables socialistes et puis des gens qui ne le sont pas. Merci d'avoir accepté de dialoguer avec nous ce soir d'un sujet qui est peut-être un peu méconnu. Alors tout le monde connaît les vacances, mais peut-être tout le monde ne sait pas à quoi ça sert, notamment pour les enfants, peut-être donc de rappeler à la fois l'objectif de votre association et puis de nous dire deux ou trois mots sur l'importance des vacances pour les enfants. Bonjour à vous. Alors déjà pour commencer, parlons de la jeunesse au plein air. C'est une association qui a plus de 80 ans et qui milite pour l'accès des enfants et des jeunes aux vacances et aux loisirs de proximité. Elle rassemble des associations d'éducation populaire, des syndicats, des comités d'entreprise, des partenaires de l'école, qui sont tous convaincus que les vacances et les loisirs ont un rôle émancipateur complémentaire de l'école et de la famille. Alors parlons un petit peu plus justement des vacances. Alors ce qu'on appelle les vacances, c'est au moins quatre nuitées à l'extérieur de son domicile, que ce soit en famille, dans un autre lieu ou en colonie de vacances, par exemple. Alors à quoi ça sert ? Finalement, les vacances, c'est avant tout un temps de répit, de repos, de rupture avec le quotidien, qui est évidemment très important pour le bien-être, pour la santé. Et on le voit tous aujourd'hui avec la période particulière que nous vivons. Pouvoir changer d'air, pouvoir changer de rythme est essentiel. Les vacances jouent aussi un rôle important en termes de lien social, que ce soit avec ses proches, avec sa famille, mais aussi pour rencontrer des nouvelles personnes. Et encore une fois, dans l'année que nous venons de vivre, pouvoir retrouver des liens entre générations ou entre ruraux et urbains, c'est aujourd'hui primordial. Les vacances, c'est aussi un outil pour la vitalité de nos territoires, que ce soit en termes de découverte, de patrimoine culturel, naturel. Et le tourisme, c'est tout de même 7% de notre PIB. Et puis pour venir un peu plus en particulier pour les enfants, pour qui tous ces éléments évidemment sont vrais, mais en particulier pour eux, c'est aussi un temps d'apprentissage très important dans leur parcours, que ce soit en termes de mobilité, d'autonomie, de vie collective. Elles permettent de développer notamment des compétences psychosociales qui sont importantes dans leur parcours. On pense par exemple à la mobilité, où apprendre à quitter son territoire, à se déplacer, joue un rôle important dans le reste finalement de son parcours, d'orientation, de vie professionnelle, mais aussi personnelle. Finalement, l'école est un droit, mais les vacances le sont aussi, qui est d'ailleurs inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour autant, il est loin d'être effectif. Et enfin, les vacances jouent un rôle important pour toute la société. Elles sont une expérience commune qui correspond aussi à un acquis social important. Ne pas pouvoir partir en vacances, ça génère un sentiment d'injustice, mais aussi d'assignation à résidence. On l'entend d'ailleurs souvent des gens qui ne partent pas en vacances. Une fois qu'on a fini de payer les factures, finalement, on ne peut pas aller au resto, on ne peut pas partir en vacances. On l'entend aussi chez les parents qui n'ont pas la possibilité d'offrir des vacances à leurs enfants. C'est pour eux souvent une souffrance qui va aussi s'exprimer justement à travers un sentiment d'échec à ne pas pouvoir faire vivre ça à ses enfants. Et ça envoie évidemment à sa propre condition sociale. Et justement, quelle est la nature des inégalités dans le départ en vacances ? Alors, effectivement, elles sont multiples. Alors, déjà, une première chose, c'est qu'il faut distinguer le départ en vacances, évidemment, des congés payés. Si finalement, les congés payés ont été acquis en 1936, seulement à ce moment-là, 20% des Français partaient en vacances. Et c'est aujourd'hui qu'on arrive à un chiffre de 60% de départ en vacances. Donc, ça veut aussi dire que 40% des Français sont aujourd'hui privés de vacances. Et quand on regarde les chiffres pour les enfants, ça correspond à peu près à 36% des enfants qui, chaque année, ne partent pas. En 2004, ils étaient 28%. Donc, on a donc une augmentation du nombre d'enfants qui sont privés de vacances. On est passé de 3 millions à 4 millions d'enfants qui sont concernés par cette question. Finalement, c'est des données qui sont assez invisibles, puisque, à travers les médias, les publicités, on a l'impression que tout le monde part en vacances. Or, c'est loin, justement, d'être le cas. Et selon les catégories sociales, évidemment, les écarts sont importants. Plus on est d'un milieu favorisé, plus, évidemment, on a de chances de partir. On observe aussi un creusement des inégalités depuis quelques années. Aujourd'hui, 50% des enfants de milieu modeste ne vont pas en vacances. Ils étaient seulement 40% en 2004, même si 40%, c'est déjà, évidemment, un taux important. Enfin, il faut aussi regarder les pratiques. Plus on est d'un milieu favorisé, plus on va pouvoir partir en famille, en colo, chez des amis, et multiplier les départs. Quand on regarde, par exemple, la question des colos, en particulier, on se rend compte que les classes moyennes, aujourd'hui, ont de plus en plus de mal à y accéder, puisque, finalement, elles sont à la fois un budget trop familial pas assez important pour se les offrir, et puis pas accès à des aides qui permettraient de partir. – Et du coup, quelles propositions pour relancer la démocratisation des vacances ? Et c'est quoi les propositions du plaidoyer de JPA ? – JPA. Alors, effectivement, la problématique des vacances, c'est qu'on va les retrouver dans plusieurs politiques publiques, de santé, d'éducation, d'insertion sociale, par exemple, mais elles n'ont pas de politique publique en tant que telle. Or, il y a bien des problématiques communes, qu'on soit enfant, senior, famille, à ne pas pouvoir partir en vacances. Et donc, notre revendication première, finalement, aujourd'hui, c'est de développer une vraie politique publique des vacances, qui prenne en compte l'ensemble de ces enjeux-là, qui n'est pas autour du tourisme, mais bien du départ en vacances, et on voit bien que l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Alors, pour justement porter cette idée-là, on s'est rassemblés avec des associations du tourisme social, de l'éducation populaire, du syndicalisme, de la solidarité, pour finalement revendiquer une politique publique des vacances, qui s'inscrirait dans une dynamique de progrès social et, évidemment, environnemental. Alors, pour être un petit peu plus concret, nous avons évidemment quelques idées de ce qui pourrait faire avancer la situation, alors notamment lever le frein financier, puisque c'est quand même le premier frein au départ, à travers, par exemple, la mise en place obligatoire dans toutes les entreprises d'un pourcentage de la masse salariale qui serait dédiée aux activités sociales et culturelles. C'est aussi, par exemple, en élargissant les chèques vacances aux publics qui, aujourd'hui, en sont exclus, les chômeurs ou les retraités. C'est aussi lever les freins culturels et sociaux, par exemple, en développant sur les territoires des lieux d'information pour le départ en famille ou en colonie de vacances. C'est aussi, par exemple, des campagnes nationales ou locales pour promouvoir le droit aux vacances. Alors, sur les colos en particulier, aujourd'hui, on demande à ce qu'on puisse doubler au moins le nombre d'enfants qui partent en colo. Aujourd'hui, ils sont seulement un million et, finalement, ça devient une pratique de plus en plus réduite. D'où l'importance, rapidement, de pouvoir passer à au moins deux millions d'enfants qui partent en colo. Pourquoi le chiffre a réduit ces dernières années ? Le chiffre se réduit d'année en année. On est à une baisse de 12% en une quinzaine d'années, à peu près. C'est aussi important de pouvoir garantir, justement, à chaque enfant, un départ en colonie de vacances dans son parcours. C'est tout aussi essentiel que d'aller à l'école et, finalement, ce droit-là n'est pas encore garanti. Alors, par exemple, on pourrait imaginer un pas scolo qui permettrait aux enfants de partir et au moins d'avoir un départ. Et puis, il y a quand même un élément important aussi, c'est le soutien au tourisme social et à l'éducation populaire, puisque c'est aussi des acteurs qui favorisent le départ en vacances, notamment des plus éloignés des vacances. C'est souvent des modèles économiques évidemment fragiles, parce que quand on a des bâtiments à rénover, à entretenir, etc., c'est coûteux. Et donc, c'est important que l'État aussi soutienne ces organisations pour qu'elles puissent continuer à proposer des vacances à un coût réduit. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Là, vous étiez en solo. Il n'y avait pas de débat. C'était pour que vous nous présentiez cette problématique qui est évoquée dans le projet que nous sortons aujourd'hui, le droit aux vacances pour les enfants. Merci de nous avoir donné les principaux éléments de compréhension du sujet. Et on se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada